Et c'est le moment de recevoir pour le dossier Jean-Claude Pont, membre d'Artisan du Monde Saint-Malo. Bienvenue Jean-Claude Pont. Bonjour. Derrière ce micro. Alors aujourd'hui quelques exemples d'actions mises en place par vos partenaires Artisans du Monde pour lutter contre le changement climatique et on va voir différents pays. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'en ce moment c'est sujet d'actualité avec la COP26 à Glasgow. On parle de lutter contre le réchauffement futur. Mais bon, il est déjà là. Et ce sont les pays les plus au sud de la planète, les pays les plus pauvres qui en souffrent le plus. Alors, bon, et par le commerce, si on faisait un commerce équitable, si tout le monde était équitable, même si on paye des salaires corrects aux gens, on pourrait déjà bien lutter. C'est ce qu'on fait par le commerce équitable. Bon, on paye nos producteurs correctement. Et aussi, il y a toujours une prime à la coopérative pour mener des projets sociaux, environnementaux. Enfin, c'est eux qui choisissent. Et beaucoup de ces coopératives ont choisi justement de lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est garder l'eau, la maîtrise de l'eau. Ça, c'est un facteur important, bien souvent. Aussi, le reboisement, c'est pour certains. Alors, on a pris quelques exemples, par exemple, en Ouganda. Donc là, c'est une coopérative qui cultive les mangues. Et donc, ils ont installé un système, comment ? Il y a des copes, c'est ça ? Des copes ? Des coopératives de producteurs de mangue. Et eux, leur choix, ça a été des plantes couvre-sol pour éviter l'évaporation. Et ça, ça a amélioré beaucoup la productivité. Le goutte à goutte, oui. Le goutte à goutte aussi. En Ouganda, par exemple, avant, ils consommaient 8 mètres cubes d'eau par semaine. Et maintenant, ils sont passés à 1 mètre cube. Ça leur permet de préserver leurs ressources. On avait aussi, en Ouganda, là, c'était l'union des cafés. Oui, j'ai oublié. Donc, eux, c'est des plantes couvre-sol pour empêcher l'évaporation. En Inde, là, c'est surtout les producteurs de thé, nos partenaires. Donc, là, ils ont travaillé sur des nouvelles espèces en faisant des croisements pour avoir des théiers avec des racines plus profondes qui vont aller puiser l'eau plus profondément. Et ça permet dans les nappes phréatiques, d'améliorer la qualité des thé. Donc, il y a toute une ingénierie, là. Il y a une intelligence. Oui, c'est l'intérêt. Donc, je rappelle, on travaille, nous, avec des grosses structures dans ces différents pays qui, elles-mêmes, sont des coopératives, qui regroupent des coopératives. Ça permet d'unir les moyens financiers, humains. Toujours avec la charte du commerce équitable. Avec cette charte du commerce équitable, souvent, ça leur permet d'avoir des techniciens, de former des techniciens qui vont après aller dans les différentes coopératives, chez les différents producteurs, pour justement essayer d'améliorer les techniques et faire de la formation, etc. Et on veille à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les castes en Inde aussi, avec le commerce équitable. Oui, bien sûr. Principalement, c'est vrai, un des gros axes de nos recherches de partenaires, c'est les femmes, aider les femmes, puisque c'est souvent les femmes qui sont les plus discriminées, globalement. Et puis, après, on a beaucoup de partenaires, les castes, les plus défavorisés, les handicapés. Pour permettre l'inclusion des personnes, la dignité par le travail. Il y a au Paraguay aussi, parce que je sais que vous aimez bien l'Amérique du Sud. Oui, oui, oui. Pas uniquement, mais avec les cannes à sucre. Oui, alors les cannes à sucre aussi. Alors là, par exemple, il y a plusieurs choses. On a fait la canne à sucre, on a des capteurs d'humidité pour savoir quand arroser, pour savoir être le plus efficace possible. Et aussi, donc, de récupérer l'eau, avoir des bassins de décontation. Quand on a traité les cannes à sucre, cette eau, au lieu qu'elle soit perdue, elle est réinjectée dans le circuit, elle a été épurée, etc. Rien ne se perd. Oui, c'est important. Or, toujours dans les cannes à sucre, aux Philippines, par exemple, là, c'est de la reforestation. Puisque c'est vrai que cette région, les Philippines... Il y a de l'huile de palme là-bas, non ? Oui, oui, bien sûr. La déforestation, c'est surtout pour ça, c'est pour faire des grandes cultures, des monocultures, etc. Donc, c'est important de reforester. Donc, ils ont... Là, c'est cette coopérative. Ils ont replanté 100 000 arbres en 13 ans. Bon, c'est pas... C'est pas innocent. Parce que, bon, on parle quelquefois de projets plus importants, gouvernementaux, mais on parle de millions d'armes, par exemple, dans la ceinture verte en Afrique. Mais bon, on a peut-être 1% ou 2% qui sont réalisés au bout de 10 ans. C'est un des enjeux de la COP26 aussi, d'ailleurs, que vous évoquiez en début de chronique. Oui, oui, on en repart dans la COP26, mais... La reforestation. Il faut quelquefois... C'est peut-être quelquefois mieux d'avoir des projets moins ambitieux, mais qui soient vraiment réalisés. Soutenus, oui. Oui. Après, en Bolivie, nous, c'est... Nos partenaires, ils ont un partenariat avec les services météo boliviens. Donc, ce qui leur permet d'anticiper les périodes de sécheresse, les aléas climatiques, etc. Au niveau de la transmission des informations, alors, pour anticiper... Oui, oui, oui. Oui, d'accord. C'est ça. Bon, j'en sais pas plus précisément, mais ça me paraît... Prévenir les risques climatiques. Très intéressant. Oui, parce que les services météorologiques, ils disposent de données qui peuvent aider les producteurs. Et en Équateur, donc, puisque nous sommes toujours en Amérique. En Équateur, c'est pareil. Donc, là, c'est intéressant, c'est que c'est aussi qu'ils utilisent la canne à sucre. Et bon, la canne, on prend le jus qui va donner ce sucre, mais les fibres, ça sert pas à grand-chose général. Faire quelques fois le dumus. Mais là, ils l'utilisent et ils arrivent à le transformer en sorte de diesel. Ils remplacent le diesel pour toutes leurs machines par cette fibre de canne à sucre. Donc, ça, c'est intéressant. Au Cambodge. Au Cambodge. Alors là, oui, c'est... Au Cambodge, c'est surtout des partenaires, des femmes, des artisanes. Et donc, pour faire l'artisanat, ça ne leur permet pas d'en vivre. Donc, on essaie de compléter en ayant du maraîchage, de la ferme, de l'élevage, etc. Poulet. Donc, les poulets, l'élevage de poulets, la pêche, etc. Et les femmes aussi, ça donne à ces activités, alors ? Oui, oui. Également, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, ce sont des coopératives majoritairement des femmes. Au Cambodge, avec Artisans du Monde, le fait d'aider les femmes à aller vers ces activités, c'est vraiment novateur. Avec la plupart de nos coopératives d'artisans, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas vivre décemment uniquement de l'artisanat. Il faut qu'il y ait des ressources annexes. Donc, souvent, ne serait-ce que d'avoir des légumes pour eux, d'élever des poules, etc. Et puis, si possible, de les vendre sur les marchés locaux, etc. Mais bon, il faut aussi avoir les techniques, avoir la formation pour ça, faire du maraîchage, faire de l'élevage. Donc, c'est intéressant qu'il y ait des techniciens qui soient formés pour venir les aider. Puis, on imagine qu'après, ça fait un petit peu école au sein du pays. Oui, oui. Parce qu'on s'inspire des pratiques. Oui, oui. Oui, c'est sûr que le commerce équitable, ça peut être moteur dans certaines régions sur les façons de faire. Merci beaucoup, Jean-Claude Rond, pour ce focus. On voit que dans ces différents pays, il se passe des choses. Et c'est encourageant, quelque part, aussi. Oui, oui, bien sûr. Il ne faut pas désespérer. Merci. Encore, on se retrouve mardi prochain, si vous le voulez bien, au cœur de la chronique de consommation équitable. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada